tout le monde vous allez bien pourquoi j'ai ça dans les mains je sais pas c'est mon petit petit stitch à moi aujourd'hui je vous retrouve sur le sol de ma chambre parce que j'avais envie de changer un peu parce qu'il faut l'avouer la moquette c'est vraiment super confortable c'est quelque chose qui va me manquer en france aujourd'hui on va parler des différences culturelles que j'ai pu remarquer aux usa pendant toute cette année croyez moi il y en a et il y en a c'est vraiment dur de s'y habituer il y en a encore je je suis toujours pas habitué une des choses aussi et ça qui pour la grande planificatrice que je suis a été très très dur c'est qu'ils font tout la minute genre je parle au niveau genre vraiment des jeunes genre des amitiés tout ils font vraiment tout à la dernière minute c'est à dire que ils planifient très peu les choses ils vont pas dire trois jours avant oh tiens on va au cinéma tel ou tel jour du coup en fait en général ça se passe juste comme ça tiens vous avez envie d'aller je sais pas bruncher ensemble hop vous vous faites un face time avec votre peau vous dit elle ça dit d'aller chercher à manger hop elle vient de chercher vous y allez et ça pour moi j'ai du mal parce que genre j'aime bien planifier ma journée me faire un tout doux me dire tiens le matin je fais ci je fais ça et tout et du coup le fait de savoir que mon ami peut genre débarquer à n'importe quel moment bah du coup c'est toujours en stress et du coup je me retrouve à à ne rien faire de la matinée et à attendre genre son message pour dire à quelle heure elle vient me chercher genre c'est hyper stressant moi j'aime pas ça du tout mais du coup j'ai pas trop le choix j'essaie de m'y habitué mais c'est vrai que c'est un peu déroutant ils font un peu tout la minute mais et au contraire quand il ya un événement par exemple genre prom et tout ils vont tout planifier à la minute près où on doit prendre les photos et tout donc c'est un peu un peu à l'opposé mais c'est vrai que genre pour hangout là genre quand vous voyez un peu tous les jours ça fait vraiment hyper spontanément limite vous allez chez chez la personne vous entrez sans frapper il fera pas chez les gens le genre ils rentrent genre moi des fois je suis avec mes potes et on va chez une autre pote et genre ils rentrent juste ils toquent pas et je trouve ça super bizarre de pas toquer genre de juste rentrer mais ça se fait beaucoup ici c'est genre normal mais c'est vrai que c'est quelque chose avec lequel j'ai beaucoup de mal encore un peu dans la même catégorie c'est les open invite party c'est à dire en fait quand il ya une soirée genre un anniversaire mais en général non les anniversaires ça arrive aussi alors une soirée genre entre potes vous voyez vous êtes genre une dizaine de potes dans la maison de quelqu'un et tout en fait tout le monde peut y rentrer c'est à dire que il ya des personnes qui sont invités mais en même temps il ya plein aussi de personnes qui sont pas invités qu'ils ramènent parce qu'ils ont eu l'info par un tel ou un tel que il y avait un petit rassemblement qui se passait ici et du coup bah des gens que vous n'avez pas invités se ramènent et ça je trouve ça hyper bizarre genre c'est pas quelque chose qui arrive en france genre en france t'es pas invité tu vas pas t'incruster mais s'il ya des gens que limite des gens qui traînent pas du tout avec nos groupes pas qu'ils ramènent c'est un peu en fait c'est sympa parce que c'est sympa mais c'est un peu déroutant quand même genre moi j'aimerais pas en france que des inconnus se ramènent dans ma maison ouais vraiment les maisons elles sont ouvertes à tout le monde j'ai l'impression les parties donc les fêtes genre les anniversaires et tout elles se finissent toujours à une heure deux heures du matin tout simplement parce que tout le monde tout le monde ici a des couvre-feu donc ils doivent être rentrés vu qu'ils ont des voitures ils doivent être rentrés à genre une heure ou deux heures du matin maximum sinon ils sont grounded sinon ils sont punis vraiment tous mes amis sont tout le temps punis ça c'est vraiment t'es grounded t'es puni hyper facilement ici c'est un truc hyper différent aussi moi j'ai jamais été puni de ma vie mais ici ils sont punis hyper facilement surtout de sortie mais ouais en france en général après c'est peut-être parce que je suis bretonne parce que les bretons ils ont un peu une réputation de fêtards on va pas se mentir mais en tout cas en bretagne quand on fait des soirées et tout ben on reste toute la nuit quoi genre limite moi je suis de la team je dors pas du coup en général je me rappelle une fois j'ai fait c'est pas bien mais j'ai fait 39 heures voilà s'endormir du coup moi j'étais habillée de 7h du matin genre de 7h du matin j'ai fait la journée j'ai fait la nuit j'ai fait la journée j'ai fait la journée j'ai fait la journée et je me suis couché mais ouais c'est vrai que eux genre les parties enfin les les fêtes elles se finissent en général vers une ou deux heures et des fois les filles elles restent dormir mais pas les garçons genre les garçons ils ont pas le droit de rester dormir et ça j'ai trouvé ça hyper bizarre aussi mais ici c'est beaucoup plus strict sur les filles d'un côté et les garçons de l'autre donc du coup ça j'en ai parlé aussi mais du coup tous les étudiants tous les les jeunes ici ils ont des couvre-feu auxquels ils doivent être rentrés moi j'ai jamais été habitué à ça en même temps je vois pas dans la campagne paumée qu'est ce que j'irais foutre à une heure du matin si je suis pas chez quelqu'un voilà vu que je n'ai pas de voiture donc ça peut se comprendre aussi qu'ils ont des voitures forcément ils peuvent partir plus facilement donc c'est vrai qu'en fait je comprends en soi mais c'est vraiment quelque chose de différent par rapport à là où j'habite et un truc en fait on en discutait entre étudiants d'échange c'est comment y répondre à un merci du coup quand ils vont faire que tout le monde on va dire oh thank you comme en français mais genre en français on va répondre de rien et eux ils vont juste répondre genre et en fait ça paraît hyper rude donc hyper rude hyper genre froid pour nous quand ils disent ça mais en fait pas du tout est ce que tout le monde le fait et c'est vraiment pas considéré comme quelque chose de froid mais c'est vrai que quand tu as ça pour la première fois tu as l'impression de dire quoi que ça lui a pas fait plaisir de de m'aider ou pourquoi on répond comme ça parce qu'en fait ils font juste un genre j'arriverai pas à le faire parce que j'ai jamais fait j'arrive pas à le faire mais genre et genre thank you je trouve ça hyper froid mais mais voilà tout le monde dit ça c'est vrai que parfois quand on me répond ça j'ai l'impression qu'on est fâché contre moi donc voilà mais bon c'est comme ça une autre différence c'est pas dans toutes les familles mais dans beaucoup de familles c'est qu'ils mangent super tôt donc en général peut-être qu'ils vont manger vers 6 7 heures ce qui est assez tôt moi dans ma famille parfois on mange à 4h30 5h 5h30 genre j'ai envie de leur dire c'est lors du goûter mais ils connaissent pas le goûter d'ailleurs non c'est quelque chose que j'ai mis après genre y'a pas de goûter ici mais c'est vrai qu'ils mangent super tôt au début quand je mangeais aussitôt j'avais hyper faim à 10 11 heures maintenant j'ai plus faim genre maintenant je suis habitué mon estomac est habitué à ne plus avoir à manger après après dix et neuf heures mais c'est vrai qu'au début j'avais faim la nuit mais voilà après on s'habitue vite le corps il s'habitue mais du coup c'est pareil ils n'ont pas de goûter alors limite ils ont des snacks limite ils snackent toute la journée mais ils ont pas de goûter genre un moment où vraiment tu prends ton temps pour manger genre tu te prépares un repas limite quand tu essaies de leur expliquer ils disent ouais un snack mais non c'est pas un snack genre un snack ils mangent vite fait non là c'est vraiment le goûter c'est vraiment genre un repas genre moi je sais que quand je prenais un goûter genre je me posais devant la télé je préparais tous mes petits trucs vraiment c'était hyper important le goûter pour moi mais eux ici ils connaissent pas pareil toujours au niveau de la bouffe ils ont pas cette notion de entrée plat dessert même aux événements genre à noël ils ont genre les plats et les desserts ils ont pas l'apéro l'entrée le plat le fromage la salade dessert le café ils ont pas tout ça ils ont vraiment genre juste tous les plats puis tous les desserts mais par contre ils ont beaucoup plus de choses que nous du coup en fait ils mettent tout dans une seule catégorie mais ils mangent tout en même temps mais du coup ils ont vraiment pas cette notion même quand j'essaye de leur expliquer ce que c'est une entrée ils comprennent pas parce qu'en fait entrée en anglais entry c'est ça veut dire plat en fait donc clairement voilà même quand je leur explique on a genre du pain et du fromage enfin pour eux c'est vraiment bizarre une grande différence et ça c'est quelque chose que j'apprécie assez c'est que l'école a une place très très importante pour les étudiants dans le sens où c'est pas seulement académique mais ça va être aussi tout ce qui est sport en fait ça va vraiment dicté leur vie parce qu'il y en a ils sont à l'école clairement limite h24 entre les études le sport les différents clubs qu'ils ont ça régit leur vie donc d'un côté c'est bien parce que du coup ça vraiment ça les garde occupés ils ont toujours quelque chose à faire mais même par exemple la senior year c'est super important pour eux la dernière année ils ont les senior pictures qui sont prises avec un photographe ils ont prom ils ont graduation il y a vraiment plein de choses qui se passent autour du lycée mais d'un autre côté le lycée ils sont également hyper protecteurs c'est à dire que il ne faut pas que vous montrez une seule cigarette ou une seule veille pour une seule une seule bière en fait dans vos stories insta genre si vous n'avez pas 21 ans sinon vous perdez toutes vos bourses que vous avez pu gagner pour l'université et tout genre vraiment faut vraiment faire attention avec ça ils rigolent pas mais sinon je trouve ça sympa parce que ils sont toujours ils ont toujours plein de choses à faire genre ils sont toujours à fond les américains alors que nous on va à l'école on fait notre devoir on n'a rien de fun qui se passe autour de l'école et du coup dans la même vague c'est que les américains célèbres tout c'est à dire que pour graduation genre le diplôme ils vont avoir une grande fête mais genre vous allez vous dire nous aussi on a une fête sur content en bac on fait une fête mais les fêtes en france c'est pas les mêmes fêtes mais pas dans l'anglais c'est moche les fêtes en france c'est pas les mêmes fêtes qu'ici un ici pour graduation ils font leur maison elles sont décorées ils ont réussi à acheter des ballons graduation ils ont mais moi j'adore les fêtes ici parce que la nourriture ils ont toujours plein de snacks mais trop mignon genre vraiment plein de trucs c'est vraiment trop trop cool franchement ils mettent de l'argent et tout les enfants enfin la personne qu'on célèbre il a toujours une robe magnifique vraiment ils célèbrent tout à fond et c'est trop trop cool une différence je crois qu'on avait ça un peu avant c'est genre les livreurs par exemple les livreurs de la poste ou livreurs UPS ou qui viennent livrer le journaux et tout ils ont pas de porte en fait sur sur leur camionnette j'essaierai de vous mettre une photo je pense que c'est parce que c'est plus facile vu qu'ils doivent s'arrêter à chaque maison comme ça ça évite d'éviter la portière ils sortent juste mais du coup c'est assez déroutant au début de voir une voiture comme ça sans portière donc j'imagine qu'ils ont le droit mais il doit aussi rouler moins vite j'imagine mais c'est un peu déroutant au début c'est assez sympa mais je crois que je crois qu'il y avait ça en france avant mais maintenant il n'y a plus ça du tout mais quand il réfléchit c'est assez pratique parce que ça évite de devoir ouvrir la portière genre à chaque fois la dernière chose que j'ai marqué je suis sûre qu'il y a d'autres choses mais je ferai sans doute une autre vidéo quand j'aurai plus d'idées c'est les drive-thru c'est à dire les drives tout simplement alors vous allez me dire oui en france on en a mais en france on a quoi on a mcdo qui fait drive je sais même pas ce qui fait drive je sais même pas ce qui fait drive sinon quick burger king je sais pas s'ils font drive mais je sais quoi il y a mcdo et après je sais même pas mais s'il y a vraiment tous les restaurants tous les fast food ils font drive starbucks duncan chick foley what a burger bah évidemment il ya les drives pour les supermarchés mais aussi les drives pour les pharmacies vraiment tu as un drive pour tout absolument tout parce que les américains ils n'ont pas le temps il faut aller vite 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 et d'ailleurs ah oui une chose que je pense aussi c'est que les américains ils prennent pas le temps de manger c'est à dire que leur pause repas elles sont de 20 30 minutes et du coup bah c'est pour ça aussi ma mère d'accord elle m'expliquait que c'est pour ça aussi que les américains souvent ils faisaient des mauvais choix alimentaires parce qu'ils n'avaient pas le temps de manger du coup ils prenaient ce qui se mange vite c'est à dire des chips etc alors que nous en france on aime bien prendre notre petite heure heure et demie pour manger nous faire un bon repas nous reposer etc mais c'est vrai que les américains ils travaillent quand même beaucoup genre énormément en termes de d'horaire et et du coup bah ils ont besoin que ça aille vite donc ils ont besoin de drive flu voilà moi tout le monde j'espère que ça vous aura un peu plus sur les états unis je suis sûr qu'il ya d'autres choses auxquelles je vais penser donc je vais les écrire sur une liste et je vous ferai une autre vidéo aussi ça si ça vous a plu je sais que c'est une question que je reçois tout le temps qu'est ce que tu préfères entre la france et les états unis mais en fait c'est tellement différent que c'est pas comparable genre j'adore les deux pareil mais mais voilà en tout cas si ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire un petit like à vous abonner et à venir me suivre sur mes réseaux sociaux et sur ce je vous dis à très bientôt pour nouvelle vidéo surtout prenez bien soin de vous bye bye allez j'ai j'ai Sous-titrage ST' 501